Mathieu, au procès des attentats du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam a enfin pris la parole et raconté sa version de la nuit des attentats. Oui, il y a quelques jours, il avait déçu à nouveau, il avait fait valoir son droit au silence lors de son interrogatoire. Hier, une phrase a tout changé, je vais m'exprimer aujourd'hui, a dit Salah Abdeslam, l'accusé principal, le seul survivant du commando terroriste. C'est celui qu'on a appelé le cerveau des attentats, Abdelhamid Abaoud, qui l'a informé de sa mission. Je le cite, je devais partir en Syrie et quand il me dit qu'il va y avoir des attaques à Paris, que je vais devoir porter une ceinture et me faire exploser, ça a été un choc. J'étais pas prêt pour ça, mais j'étais dans une impasse, alors j'ai accepté. Le soir des attentats, équipé d'une ceinture explosive, Salah Abdeslam raconte qu'il devait se faire sauter dans un café du 18e arrondissement de Paris. Je vais commander une boisson et je vais regarder les gens autour de moi et je me dis, non, je ne vais pas le faire. Il y avait des jeunes et des très jeunes, je les ai vus danser, rigoler, j'ai renoncé par humanité. Il raconte ensuite avoir abandonné sa ceinture au sud de Paris, avoir fui en Belgique, avoir été accueilli par des complices fâchés et leur avoir expliqué que l'explosif n'a pas fonctionné. Hier au procès, les partis civils n'ont pas adhéré à la version du renoncement par humanité. Ça fait vraiment récitation par cœur d'un espèce de discours qui peut un peu coller à une partie des éléments du dossier. Mais dès qu'on regarde en détail, ça ne colle pas du tout. Il nous dit qu'il est allé dans un bar dans le 18e, il est incapable de citer le nom du bar ou plutôt il ne veut pas le faire. Il nous explique grosso modo que le 13e, il ne savait rien, qu'il n'a rien voulu faire. Belle manière de se disculper et ça ne colle pas au fait du dossier. Bonsoir, Maître Sylvie Topaloff. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes avocate de parti civil au procès des attentats du 13 novembre. Est-ce que vous croyez à l'histoire qu'a racontée hier Salah Abdeslam ? Écoutez, il est habile. Ce procès dure depuis 7 mois. L'examen des faits se termine demain soir. Et c'est hier qui décide de nous donner une version, en tout cas cohérente. Alors, quand on connaît le dossier, effectivement, il y a quelques petites choses qui clochent. Mais si vous voulez, on ne peut plus le vérifier maintenant. On ne peut plus le confronter au dire des autres accusés. On ne peut plus enquêter sur ce fameux café, par exemple, puisque tout d'un coup, il nous explique qu'il avait une mission qui était de faire sauter sa ceinture dans ce café, dans le 18e, qui est à un angle. C'est tout ce qu'on sait. Oui, il ne se rappelle pas du nom du café. Voilà, il ne se rappelle pas et qu'il a renoncé. Alors, il a renoncé par humanité. Alors, c'est un mot qui fait mal aux victimes, quand même. Par humanité, la vérité, c'est que la ceinture a une cordelette cassée et qu'en réalité... Elle est défectueuse. Elle est défectueuse. Donc, est-ce qu'il a essayé de la faire fonctionner et qu'elle ne marchait pas ? Est-ce qu'il a renoncé parce que tout d'un coup, le visage de l'autre l'interpelle et qu'il ne peut pas passer à l'acte comme ça ? Ou est-ce qu'il a peur de mourir ? Bon, de toute façon, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il ait quand même participé, adhéré. Alors, lui, il dit « Mais vous ne pouvez pas me refuser ce renoncement, de prendre acte de mon renoncement ? » Parce que sinon, tous les terroristes, si au dernier moment, ils ont comme ça un moment de recul, vous les empêchez d'aller jusqu'au bout puisque vous les obligez, d'une certaine façon, à dire « Bon, ben, foutu pour foutu ». Mais enfin, d'abord, on se dit « Mais enfin, que n'a-t-il dit les choses avant ? » Parce que vous dites précisément, pour bien comprendre, qu'on est à la fin du procès et qu'on ne va pas pouvoir vérifier, interroger les éléments de son récit. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est… Par exemple, il y a le fait que cet élément nouveau, il va dans le café, il veut tirer. Mais on a quand même des éléments dans le dossier qui démontrent que, bien avant, en amont, il est allé chercher des terroristes en Europe centrale, qu'il les a ramenés. Mais enfin bon… Oui, ce n'était pas l'engagement d'un soir. Voilà. Alors il dit « Je ne savais rien ». Oui, qu'il a été surpris. Il ne savait rien. Il n'est pas allé chercher des réfugiés, comme il dit. Ça fait rire beaucoup de monde. En BMW, il est allé chercher des réfugiés. Mais là, il se dédouane d'une forme de responsabilité. Je l'ai appris juste avant. Juste après, j'ai renoncé. L'habileté, c'est de parler tout à la fin et, dans le même temps, de limiter sa responsabilité au 12 novembre. C'est-à-dire que la veille des faits, tout d'un coup, à Baloud lui dit « Tu vas y aller, tu vas faire sauter. Tu vas faire… » Le 12 novembre, c'est compliqué de dire ça. Parce qu'on a quand même des éléments qui laissent à penser qu'il fait des déplacements, il loue des voitures. Alors il dit « Mais tout est très cloisonné. » Ça, je veux bien y croire. Admettons qu'ils ne sachent pas l'ampleur. Bon, la ville a quand même ramené neuf personnes de Syrie. Ils se doutaient bien qu'ils n'allaient pas faire du shopping à Paris. Donc, il y avait quand même dix personnes. Donc, c'était quand même quelque chose d'ampleur. Qu'ils ne connaissent pas les cibles, c'était à la rigueur possible. Parce qu'ils ont l'obsession du cloisonnement pour des raisons de sécurité. Surtout qu'en Syrie, bien évidemment, ils ont tout organisé, les cibles, tout est pensé. Mais au niveau de ceux qui exécutent, qui mettent la main à la pâte, il est possible qu'ils aient cloisonné pour qu'il n'y ait pas de possibilité, s'il y en a un qui tombe, de parler. Parce que quand même, Salah Desslam, il dit « Pourquoi vous n'avez pas parlé avant ? » Enfin, ça n'était quand même pas si compliqué, puisque vous vous plaignez de l'image qu'on donne de vous dans les médias. Enfin, si vous étiez expliqué avant, peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même… Au moins, on revient dans le monde commun. Si j'ai fait usage de mon droit au silence, c'est parce que je ne me suis pas senti écouté. Je ne me suis pas senti écouté, c'est effrayant. Ça fait des mois qu'on écoute, en espérant qu'ils nous disent quelque chose. Le président, vous l'avez rappelé la semaine dernière, parce que les avocats d'Alzheimer qui sont venus me dire qu'on ne l'écoutait pas, c'est inimaginable. On a un président Perriès qui est d'une écoute, qui questionne avec une gentille… Enfin, une amabilité, c'est-à-dire les victimes, de temps en temps, ils ont envie de lui dire « je vais foutre de notre gueule, quoi ». Ça ne dépasse jamais. On est extrêmement rigoureux, bienveillant, à l'écoute, etc. Qu'ils nous disent qu'ils n'étaient pas écoutés, non. Il a donné un deuxième argument, celui-là qui est beaucoup plus crédible, c'est « moi, j'obéis à l'État islamique, et ce qu'on m'a dit dans les planques, si tu te fais arrêter, tu uses ton droit au silence ». C'est ça la vérité d'Alb l'Islam. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il avait commencé. Quand on lui demande son métier, il dit « moi, je suis un combattant de mal à l'art, quand même ». D'une certaine façon… Vous attendez d'autres détails, là, maintenant ? Vous attendez d'autres informations de sa part ? Ou au contraire, c'est terminé ? Ah, là, je suis parti avant la fin de l'audience, c'est pas très élégant de ma part. C'est peut-être dit des choses, mais je crois pas. Mais c'est pour nous rejoindre, donc, pardon, vous avoir fait quitter l'audience. Mais non, là, demain, il y a des accusés qui sont entendus pour le dernier jour de l'examen des faits, et ceux-là, ils ne parlent pas. Eux, ils appliquent aussi la consigne de l'État islamique, au moins ça a été dit. Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que l'argent venait de l'État islamique, et qu'il y a des consignes pour juger de son droit au silence. Alors, c'est le droit français, personne n'a le droit de critiquer, l'accusé a toujours le droit de se taire. Voilà. C'est l'État de droit, tout va bien, on ne critique pas. Donc, demain, il y a la Troie qui ne parle pas. – Merci beaucoup, M. Sylvie Thauvalov, d'être venu ce soir, parti civil dans ce procès des attentats du 13 novembre. On aura l'occasion de revenir sur ce procès d'ici au verdict, qui, je crois, sera prononcé fin mai. – Au moins, au moins, au moins, mi-juin. – Ça a été reculé à cause du Covid. – On termine le 5 sur 5 par des blocages d'universités, les étudiants protestent contre la fiche du second tour dont parlait Patrick. – Oui, c'est à la Sorbonne que ça se passe depuis hier. Plusieurs centaines d'étudiants qui bloquent la Sorbonne de l'intérieur. En Assemblée générale, ils ont voté l'occupation de l'université. Ils chantent, comme vous l'entendez, des slogans antifascistes. Ni Macron ni Le Pen, écrivent-ils. Les murs de la Sorbonne sont tous tagués. Des étudiants qui parlent de précarité, d'environnement, de racisme, de violence sexiste. En tout cas, ils ne se sentent pas refusés et refusent le choix qui s'offre à eux. – 10 avril, le premier tour nous a imposé un choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron a mis en concurrence les élèves avec Parcoursup, laissé les étudiantes souffrir de la précarité en pleine crise sanitaire, a été condamné deux fois pour une action climatique et a laissé un pays avec 9 millions de pauvres. – Marine Le Pen nous propose pire, avec son racisme assumé, son mépris et son ignorance des jeunes des quartiers populaires. Cette élection a volé les aspirations sociales, écologistes et progressistes de la jeunesse. – Les étudiants de la Sorbonne, rejoints par d'autres étudiants d'autres universités, ont été des manifestations dans tout le quartier. Aujourd'hui, depuis les bâtiments de l'université, des policiers ont été la cible de jets de projectiles. Ces derniers ont parfois riposté par l'usage de lacrymogènes. Des policiers qui ont aussi pour mission, il faut le préciser, d'empêcher d'autres étudiants de pénétrer l'université. A noter que les campus de Sciences Po, Paris et Nancy sont bloqués aussi, ainsi que les locaux de l'école normale supérieure. – On en a marre en fait d'avoir le même scénario qu'en 2017, on avait envie de renouveau, on est allé voter, ça n'a pas marché, mais on aimerait du coup, si le vote n'a pas fonctionné, faire entendre nos revendications d'une autre manière. – Ni Macron ni Le Pen, et on se fera entendre, peu importe ce qui se passe pendant 5 ans, on ne va pas lâcher la lutte pour qu'on puisse potentiellement avoir une cohabitation législative. – On aimerait faire entendre une voix de la jeunesse, une voix qui se préoccupe de son avenir, du climat, des inégalités, et ce n'est pas du tout le second tour qu'on nous propose aujourd'hui. – Et puis alors, un autre sujet qui concerne l'élection et qui concerne les universités, mais cette fois, nous sommes à Nantes, début de polémique après un email de la présidente de l'université de Nantes, envoyé aux étudiants et enseignants, je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National, fin de citation. Elle précise le caractère inhabituel de la missive, mais c'est un courrier qui a déclenché des protestations, plusieurs personnalités. La question qui fait débat désormais, c'est celle de son obligation de neutralité ou non. En tant qu'universitaire, elle a le droit, mais en tant que présidente d'université, certains parlent de dérive. A noter toutefois que France Université, c'est l'ancienne conférence des présidents d'université, France Université a également publié un communiqué appelant à voter contre l'extrême droite. – Je me souviens qu'en 2002, à peu près tous les présidents d'université avaient appelé à voter contre Le Pen. – Un mot, cher Bernard Orlévy, pour commenter les images de ces étudiants qui ont entendu l'édito de Patrick. – C'est ce genre d'images qui font qu'en effet, on peut redouter que Marine Le Pen soit élue dimanche prochain, dimanche en 8. Parce que renvoyer d'os à dos quelques griefs que l'on est vis-à-vis de Macron, quoi qu'on pense de Parcoursup, renvoyer d'os à dos la politique de Macron sur Parcoursup et le projet fascisant de Marine Le Pen si elle était présidente de la République, je trouve ça navrant, irresponsable et ça fait le lit du Rassemblement national. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, hélas, Marine Le Pen est peut-être au bord du pouvoir. – Merci beaucoup Bernard Orlévy d'être venu ce soir de Will to See en sortie nationale aux Etats-Unis le 29 avril. Merci M. Topaloff d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et merci Jean-Philippe de Rosier, professeur en droit public à l'Université de Lille. – Merci.